Bon, c'est le temps de donner des frissons à Laurence pour la première fois de la soirée. Ce ne sera pas moi, rassurez-vous. Non. C'est Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est l'enquêteur du Paranormal. Il est avec nous tous les mercredis. Puis une fois de temps en temps, le vendredi, il prend un peu de temps pour venir jaser avec nous pendant une heure, une heure et demie. Toujours très apprécié. Christian Page, salut! Salut, Marceau! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Content de te parler encore ce soir. On parle de mission sur Mars aujourd'hui. Ben oui, écoute, on ne fera pas bien, bien peur à Laurence ce soir. On va surtout l'amener dans des... qu'on va l'amener plutôt dans des complots. Oh! Donc, tu sais, la dernière fois que je suis passé à l'émission, on avait parlé des chemtrails, tu te rappelles? Et à chaque fois qu'on aborde des questions de conspiration, ben évidemment, il y a plein de « conspirationnistes » qui m'envoient des notes, puis des liens. Puis aller voir ceci, puis commenter ceci. Alors là, j'en ai reçu un. Et là, écoute, c'était du grand guignol. Alors, je te raconte. Donc, quelqu'un me dit, bon, voici un lien. Et là, il me dit, est-ce que vous allez oser en parler? Oh! Attention, ça commence bien. Alors, je me rends sur le site en question. En fait, je clique sur le lien. Ça m'amène sur un site YouTube qui est, en fait, qui est une sorte de canal, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'un individu qui se prénomme Nenki. Ça, c'est son nom, son nom d'artiste, son nom YouTube. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ces gens-là, à chaque fois qu'ils nous écrivent, c'est eux qui ont compris, puis nous, on n'a pas encore compris. Ben oui, ben oui, parce que c'est... En fait, dans le cas des conspirationnistes, il y a des études sociologiques qui ont été faites là-dessus. Ces gens-là souffrent généralement de ce qu'on appelle en sociologie le syndrome du gourou. Donc, le syndrome du gourou, c'est la personne qui, lui, sait que, tu sais, quand on regarde des groupements, des sectes, par exemple, il y a le gourou qui informe ses ouailles de lui, il est en communication avec Dieu, avec les anges, avec les extraterrestres, peu importe. Et là, les gens qui sont autour de lui, donc lui, il a la connaissance infuse, et les gens qui sont autour de lui, ben, ont un sentiment de privilège. Je suis privilégié de bénéficier d'une information comme celle-là. Dans le domaine des mouvements qui parlent, qui entretiennent les complots, on retrouve exactement la même mécanique. C'est-à-dire que celui qui croit avoir découvert un extraordinaire complot, et là, tous les gens autour de lui, ou les gens qui appartiennent à cette communauté, ont l'impression d'être des privilégiés, parce qu'eux savent ce que nous, la masse, nous ignorons. Oui. Ouais. Donc, eux ont une sorte de sentiment de nous, nous sommes des privilégiés. On sait, par exemple, que les hommes n'ont pas été sur la Lune. On a des preuves de ça. Là, on sait que les avions qui ont foncé dans le World Trade Center étaient des hologrammes. On a la preuve de ça, évidemment. Et, bon, tu vois, et on a la preuve qu'il va y avoir un quatrième pont à Québec, s'il faut en croire le maire Labeaume. Oui. Donc, c'est un peu ce syndrome-là. Et là, voilà que c'est un peu la même chose. On s'en va sur ce site-là. On retrouve toute une quantité de vidéos. Tous ces vidéos, évidemment, font dans la conspiration, avec, tu sais, ces tissés de fil blanc. Et là, bon, celui auquel on voulait attirer mon attention, c'est un site, là, donc, qui parle des missions sur Mars. Alors, l'auteur, le créateur du site, le dénommé Nenki, nous propose une vidéo d'exploration à travers Google Earth. Je ne sais pas si tu es familier avec ce logiciel. Oui, j'y étais quelques fois. Bon, sur Google Earth, pour les gens qui nous écoutent ce soir, je vais essayer d'expliquer ça, même si on n'a pas le visuel, mais c'est quand même assez simple. Donc, ça ressemble un peu à Google Maps. C'est une sorte d'atlas visuel. Et là, quand on s'approche d'un lieu, bien, évidemment, si tu as coché la possibilité de voir des photos, bien, si tu t'approches, par exemple, de la Tour Eiffel à Paris, bien, tu vas voir apparaître en mortaise des petites photos. Et si tu cliques sur ces photos-là, bien, tu vois des photos prises par différentes personnes de la Tour Eiffel. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors là, notre bonhomme, lui, nous propose, par Google Earth, de se rendre à Devon Island. Devon Island, c'est une île complètement déserte qui se trouve dans l'extrême nord du Canada, presque à la hauteur du Cercle Arctique. Quand on déborde du Canada, tu sais, on a plein d'îles qui sont là, tout un groupe d'îles. Et une de ces îles s'appelle Devon Island. Donc, le type nous approche de Devon Island, et puis on s'approche, évidemment, il nous tient un discours, la vidéo dure à peu près une dizaine de minutes, le bonhomme nous tient un discours tout à fait, il utilise à la fois, disons, un ton excessivement narquois et méprisant, envers la NASA en particulier, parce que c'est l'objet de cette discussion. Donc, il nous approche de Devon Island, et là, au fur et à mesure qu'on approche de Devon Island, que l'image se rapproche, on voit apparaître des noms comme Arctic Camp et d'autres trucs semblables, et on voit apparaître des petites mortaises, des photographies en mortaises. Alors, il clique sur une de ces photographies, et voilà, que voit-on? On voit une sorte de grand désert, complètement inhabité, et au centre de ce désert, on voit un petit robot qui ressemble, d'étrangement à Curiosity, ce robot qui est sur Mars, et qui nous envoie, là, donc, depuis des années, des images de la coupe et le souffle de Mars. Donc, on voit un petit robot comme ça, donc, une petite machine avec quatre roues, une sorte de périscope qui est sorti, et là, on voit derrière un rocher un peu plus loin, trois ou quatre ingénieurs qui semblent prendre des photographies de tout ça. Et là, tu comprends que le type, dans son discours excessivement narquois, il nous dit, « Bon, qu'est-ce que c'est ça, le petit vaisseau, et ici, derrière les roches, trois clowns, pis tu vois, le genre très narquois, très méprisant. » Et tu auras compris que toute la démonstration de notre bonhomme, c'est de nous dire, finalement, que la NASA, et là, il y a des photographies où on voit un camion, ils zoomen, ils zoomen, ils zoomen, ils zoomen, là, l'image se déforme, ça ressemble à une photo d'OVNI, mais ils zoomen encore, et là, on voit sur un des camions le mot NASA, Mars Project, décrit. Et là, il dit, « Ah, voilà, voilà. » Et là, tu auras compris que l'idée de notre bonhomme, c'est de dire, les Américains n'ont jamais été sur Mars, et que depuis des années, les images que l'on peut observer de la planète Mars sont finalement des images transmises depuis ce désert dans l'île de Devon Island, au nord du Canada, et que les Américains ne sont jamais allés sur la planète rouge. Et là, lui, évidemment, il nous révèle ça comme s'il venait de découvrir un grand secret, et là, tu comprends, sur un ton presque de satisfaction, voilà, il nous informe de cette réalité. Alors, écoute, après avoir regardé et visionné ce vidéo-là, qui, je le rappelle, dure presque dix minutes, « Écoute, j'ai déchiré mes bas-culottes, je me suis fait une pancarte, je me préparais à aller protester à la NASA. J'avais presque réservé mon billet pour me rendre au JPL Center à Pasadena, en Californie. » Et là, je me suis dit, tiens, 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 j'ai été déchiré par une idée tout à fait saugrenue. Après avoir déchiré tes bas-culottes, comme tu nous l'as dit. Oui, après avoir déchiré mes bas-culottes, avoir fait ma petite pancarte. Je pense que je vais garder cette cote-là, Christian. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui arriverait, c'est saugrenue, je te le dis, Yannick, c'est très, très saugrenue, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arriverait si j'allais sur le site de la NASA et j'entrais le mot Devon Island? Hein? Alors, je l'ai fait, et soudainement, ça m'a amené à trois ou quatre pages, tout à fait officielles, et là, on nous explique, en fait, qu'il n'y a pas de secret, là. En fait, la NASA a des installations, effectivement, c'est un projet qui s'appelle le Octon Marsh Project. Ces gens-là se sont situés près du Octon Crater, qui se trouve sur Devon Island, parce que l'endroit ressemble étrangement au paysage de Mars, parce que la température avoisine le point de congélation, et sur Mars, dans les journées les plus chaudes, la température avoisine le point de congélation. Bref, à la fois pour la température et pour le climat, cette partie-là du monde ressemble étrangement à Mars. Et c'est pourquoi, donc, depuis des années, la NASA a installé des campements et des installations pour pouvoir préparer les prochaines générations de robots martiens. Et point que les robots martiens, on parle également de robots qui pourraient être envoyés sur d'autres planètes, qu'on pense, par exemple, à Vénus, où on pense à certaines lunes rocheuses autour de Saturne ou de Jupiter. Alors, on développe ces petits robots-là parce que le paysage et le climat le permet. Et inutile pour les conspirationnistes de zoomer dans Google Earth, il suffit simplement d'aller sur le site officiel de la NASA pour télécharger de très, très belles photos de toutes ces installations, de tous les petits robots qui y sont, de tous les ingénieurs qui y sont. Donc, encore une fois, tu vois, on nous a pris un truc qu'on a complètement déformé, qu'on nous a ressorti, assaisonné d'une nouvelle chose, et là, pour nous faire accroire à cette conspiration que la NASA n'a pas mis de robots sur Mars. Mais ce qui, au-delà du fait de blaguer avec ça, parce qu'évidemment, de toi à moi, tout ça est un ridicule absolu, ce qui me frappe là-dedans, c'est de me dire, les gens qui vont adhérer à cette croyance, par exemple, qu'on n'est pas allé sur Mars et que les images sont transmises depuis le nord du Canada, je me dis, ou bien ces gens-là sont de parfaits imbéciles, ou ils n'ont aucune connaissance en technologie. Parce que, dans un premier temps, il faut se rappeler que les sondes martiennes, même si on y retrouve le logo de la NASA, ce sont généralement des projets internationaux. Les roues ont été fabriquées au Canada, les panneaux solaires ont été fabriqués en Chine, tu sais, tu comprends? On a uniquement pensé à notre bras canadien, exemple. Voilà, exemple. Donc, ce sont souvent un financement international qui a été mis en place pour pouvoir, parce que ces robots-là, ça coûte des centaines de millions, là, tu sais, envoyer ça. Donc, tu comprends que si la NASA, imaginons une seconde que c'était vrai, que la NASA n'a pas été sur Mars, qu'elle a pris ses capitaux étrangers pour construire des robots, finalement, qu'elle se permet de faire balader dans une petite île au nord du Canada. Si demain matin, ce truc-là venait qu'à se savoir, ce serait la fin, littéralement, de la NASA. Et j'imagine, de toi à moi, tu auras compris qu'un tel secret, on s'arrangerait pour que ça ne puisse pas s'éventer à travers une exploration sur Google Earth. Effectivement. Mais pour le gars qui se fait appeler Nenki sur Internet, qui est un adepte des théories du complot, qui veut bien y croire, n'a même pas été capable d'aller sur le site de la NASA pour vérifier si la NASA avait de l'information sur cette fameuse île-là. Et ça, c'est désarmant. Ben oui. Tu le mentionnes, c'est désarmant. Et l'autre élément que je me disais, attends une minute, là, tu sais, réfléchissons deux secondes. Les données qui sont transmises par ces robots martiens, évidemment, compte tenu de la position de la planète Mars, compte tenu de la position de la Terre qui tourne sur elle-même, évidemment, ces transmissions, les transmissions télémétriques sont transmises à différentes antennes un peu partout sur Terre qui sont finalement relayées au GPL Center où, là, tu as des ingénieurs qui reçoivent ces informations, les décodent, ils vont les récupérer pour faire apparaître des photographies ou des données techniques par rapport à ce qui est observé. On parle ici de centaines, sinon de milliers d'employés. On parle des ingénieurs, les gens attachés à la télémétrie, etc., etc. Tu crois-tu réellement, Yannick, que ces centaines, sinon ces milliers de gens-là seraient trop imbéciles pour ne pas faire la différence entre un signal provenant de Mars versus un signal provenant du nord du Canada? Non, on n'y croit pas. Non, tu te dis, écoute, et là, tu te dis, bon, OK, imaginons dans un complot, qu'il y a seulement les gens qui travaillent à la captation des signaux qui pourraient être informés. Mais encore là, on parle de dizaines, sinon de centaines d'employés. Il est difficile de garder un secret lorsque trois personnes sont impliquées dans le secret. Et là, on parle de centaines de milliers d'employés qui, depuis des années, parce qu'il faut se rappeler que la première sonde mise sur Mars, la sonde Viking, date de 1976. Donc, depuis 1976, des centaines, sinon des milliers d'employés auraient été impliqués dans les projets martiens et personne d'entre eux n'aurait jamais parlé de cette immense arnaque. Non, mais ce serait impensable. Puis cet homme-là qui utilise le nom de Nenki n'est même pas capable d'utiliser son propre nom. Peut-être qu'il va nous dire qu'il a peur d'avoir une visite des hommes en noir. Peut-être bien, mais moi, je lis ça et je suis comme un petit peu étonné. Je me dis, attends une minute, là. Est-ce que c'est moi qui est trop intelligent? Christian? Oui. Non. Non, c'est exactement ma conclusion aussi. Alors, je me dis, comment est-ce qu'on peut arriver à adhérer à des idées saugrenues comme celles-là? Oui. Tu sais, c'est comme une aberration. Et qui plus est, si c'était vrai, tu comprendrais que la NASA n'aurait jamais été mettre deux ou trois pages pour décrire son projet Hottington Crater sur sa page et expliquer qu'elles avaient des installations sur l'île de Devon Island pour inciter les gens à aller se balader là avec Google Earth. Tu comprends? C'est un gars, il y a un secret, il y a un coffre-fort, mais il met les numéros bien en vue sur sa table de cuisine. C'est bon? Voilà. OK. Prochain sujet, c'est un rapport de transport à Canada qui traîne sur les internets ces temps-ci. On parle de l'observation de quelque chose d'inconnu dans le siècle qui se serait passé le 30 août dernier et toi, tu as investigué ça pour nous. Voilà. Donc, l'information a été mise par le journaliste et blogueur de TVA, Maxime Landry. Il s'agit d'un rapport qu'on peut retrouver sur le site officiel de Transport Canada et qui mentionne qu'un homme qui circulait dans la région de l'aéroport Jean-Lesage à Québec aurait vu un ovni. Donc, la description est très, très sommaire. On nous dit simplement un individu mentionne avoir observé quelque chose qui ressemble à un ovni. Ça, c'est assez curieux. Il ressemble à un ovni. Ça a peur d'être non-identifié. Je ne vois pas à quoi peut ressembler un ovni, mais enfin, quelque chose qui ressemble à un ovni. Des éclats de lumière sont apparus au-dessus de lui en moins de 15 secondes. Il était environ à 6000 nautiques à l'est de Québec, à l'intersection, pour les gens de Québec, des rues Saint-Vallier et Pont-Scott. L'objet qui semblait loin s'est déplacé vers l'est, s'est déplacé de l'est vers l'ouest plus rapidement qu'une étoile. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur ce rapport-là. Comme tu le mentionnes, c'est dans les derniers jours du mois d'août que l'affaire a été rapportée. Ce n'est pas tant l'observation qui s'y fait jaser les internautes que le fait qu'un tel rapport se retrouve sur la page officielle du ministère des Transports. Et là, tu comprends que dans les théories du complot, on se demande, parce que le gouvernement canadien a toujours maintenu qu'il ne s'intéressait pas à la question des ovnis. Alors, que peut bien faire un rapport d'ovnis sur le site de Transports Canada? Alors, on s'interroge, est-ce que le gouvernement canadien, en catimini, aurait mis en place un mécanisme pour colliger de l'information sur les ovnis? Et là, évidemment, on nous parle d'une enquête. Dans un premier temps, disons tout de suite qu'il n'y a pas d'enquête. Si on lit correctement ce rapport-là, c'est marqué « Autres mesures à suivre ». C'est marqué « Non ». Donc, il n'y aura pas d'enquête. Si les gens vont sur le site de Transports Canada, ils vont découvrir que ce rapport-là n'est pas unique, mais qu'il y en a une bonne dizaine de rapports concernant des ovnis. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Simplement à cause d'une réglementation qui n'a jamais été abrogée. Il faut savoir qu'au Canada, le gouvernement canadien avait mis en place dans les années 50 un organisme, pas un organisme, une commission d'enquête sur les ovnis. D'abord, ça a passé d'une initiative personnelle d'un employé du ministère des Transports qui s'appelait le projet Magnet. Le projet Magnet et éventuellement s'est transformé en un projet qu'on a appelé Projet Second Story qui est demeuré jusqu'en 1967. Et à partir de 1967, le gouvernement, tout ça était surtout géré par l'armée canadienne. À partir de 1967, ces projets ont été mis de côté et c'est essentiellement la GRC qui colligeait des rapports sur les ovnis et elle l'a fait jusque dans les années 90. Non pas parce que le gouvernement s'intéressait aux ovnis, mais parce qu'un ovni était potentiellement un météorite. Donc, qu'est-ce que la GRC faisait et a fait jusque dans les années 90, c'est qu'elle prenait les déclarations des gens qui disaient avoir vu un ovni, elle remplissait le rapport, envoyait ça à Ottawa et là, au Centre national de la recherche scientifique à Ottawa, on étudiait ces rapports-là. S'il y avait la possibilité que l'ovni observé ait été en réalité un météorite, on pouvait éventuellement envoyer des ingénieurs et des géologues dans l'espoir de retrouver des débris de la météorite. Tout ça a resté, a perduré jusque dans les années 90 et là, faute de budget sous l'administration melronée, on a décidé de couper à cette mesure-là. Donc, la GRC n'a plus été tenue de remplir les rapports sur les ovnis et le CNRS, le Centre national de la recherche spatiale et scientifique, s'est désintéressé des météorites. Mais il y avait là-dedans une petite loi qui s'appelait la OACF 71-1 et cette petite loi-là dit que toute personne qui rapporte un ovni au ministère des Transports doit être écoutée et un rapport doit être rempli. Oh boy! Alors, sans le savoir, il y a un fonctionnaire qui fonctionne. Dites donc qu'il y a un fonctionnaire à Ottawa qui lui, hop, quelqu'un rappelle puis il dit j'ai vu un ovni. Ah ben, parfait monsieur. Fait que là, il regarde et là, il y a dans sa feuille de réglementation une petite mention qui dit si quelqu'un rapporte un ovni, tu dois remplir un rapport. Fait que le type il remplit un rapport mais on ne fait jamais rien avec ces rapports-là. Il n'y a jamais d'enquêtes qui sont faites. Les rapports sont simplement classés et ce qui est malheureux c'est que le ministère des Transports, leur site internet est tellement mal foutu les champs à remplir au cas où vous avez vu un ovni sont tellement vastes et peu spécifiques que ça ne permet même pas ultérieurement une recherche sur le plan statistique. Si on disait par exemple couleur de l'ovni bleu, durée de l'observation 15 minutes, éventuellement tu pourrais faire une recherche à tout le moins on a colligé ces rapports-là, on peut essayer de faire des relevés statistiques mais c'est tellement mal foutu que tu ne peux même pas faire ça. Alors tant et si bien que ces rapports-là sont remplis, sont archivés sur le site de Transports Canada mais il n'y a absolument rien à faire avec ça et au risque de me répéter, il n'y a jamais d'enquête et d'investigation qui sont faites suite à ces observations. Donc c'est une curiosité administrative qui marque le ministère des Transports et c'est pour ça que cette observation d'ovni s'est retrouvée comme ça sur ce site-là et circule depuis. Il n'y a rien de très mystérieux là-dedans, c'est simplement comme je l'ai mentionné une mesure administrative. Très bien, très bien. La semaine dernière, je pense que c'est jeudi passé où on a vu la fusée SpaceX exploser. Oui, mauvaise semaine pour Elon Musk. Oui, on l'a tous vu exploser, on a tous été impressionnés et on nous a même parlé du coût du satellite de Facebook. Oui, absolument, le satellite qui avait été fabriqué par l'Israël qui coûtait je pense que c'était 2 milliards ou quelque chose comme ça ou 200 milliards un nombre astronomique et ça avait été financé en grande partie par Facebook. Et là, on nous l'a mis au ralenti et on nous montrait vraiment le satellite s'écraser. Oui, absolument. Puis là, on voyait 2 milliards s'écraser mais il y en a d'autres eux autres que le 2 milliards ne les intéressait pas et on regardait ailleurs dans le ralenti, c'est bien sûr. Absolument, parce que comme tu le mentionnes, cette histoire de fusée SpaceX transportait, bon, il y avait une cargaison de plusieurs centaines de milliers de millions de dollars et ce qui était spécifique en fait à cette cargaison, il y avait un élément spécifique, c'était la mise en place d'un satellite israélien finançant en grande partie par Facebook et ce satellite devait non seulement améliorer les communications entre les gens abonnés à ce média social qui est Facebook, mais devait également permettre de rallier entre elles des régions de l'Afrique qui sont très isolées et qui ne sont pas couvertes par une couverture satellite. Donc, c'était l'idée de la mise en place de ce satellite et la fusée, comme tu le mentionnes, des images très spectaculaires sur son port de tir à 4 cannaverales a explosé. Elle a explosé lors d'une simple vérification. Ce n'était pas le jour du lancement. La fusée ne devait pas partir à ce moment-là. On ne faisait simplement qu'un remplissage des réservoirs, un vidage des réservoirs pour voir si tout fonctionnait bien. Quelque chose a cloché et à la hauteur du deuxième étage, il y a eu une sorte d'explosion qui a entraîné la destruction totale de la fusée. Alors, évidemment, au moment où on se parle, Space X n'ont toujours pas une idée précise de ce qui s'est passé. On est certain que c'est lié au remplissage des réservoirs, mais quel est l'élément qui a fait que ça a explosé, on l'ignore encore. Mais moi, je dis aux ingénieurs de Space X, allez voir les conspirationnistes parce qu'eux ont déjà des propositions. Ils le savent, eux autres. Ben oui, ils savent, donc on est, nous, le pauvre petit peuple qui ne sait pas. Alors, en regardant au ralenti, tu l'as mentionné, des images de l'explosion, deux choses ont attiré l'attention des conspirationnistes. La première, c'est quelques secondes avant l'explosion, on voit un point noir qui traverse rapidement l'écran en direction de la fusée. Il y a ensuite cette explosion et soudain, si on fait un arrêt, une seconde après le début de l'explosion, on fait un arrêt sur l'image, on voit une sorte de point lumineux argenté qui se trouve au-dessus du panache de feu. Alors, évidemment, pour les conspirationnistes, la réponse, elle est là. La fusée de SpaceX aurait été détruite ou bien par un drone contrôlé par des ennemis de SpaceX ou bien, mieux que ça, par un drone extraterrestre qui, eux, aurait décidé de détruire la fusée parce que certains équipements à bord de la fusée auraient pu révéler leur présence dans l'atmosphère ou en tout cas dans l'espace proche de la Terre. Je sais qu'on est là dans un petit moment, on vit quand même un grand moment de conspiration, mais c'est quand même le discours qui s'est tenu. Et encore une fois, tu te dis, comment ça se fait que ce pot de tir est situé en Floride, juste à l'orée de marécages qui sont remplis d'oiseaux. comment ça se fait que ces gens-là, ces conspirationnistes, n'ont pas pensé soudainement que la petite masse noire qu'on a vue dans l'écran pouvait être un oiseau? C'est parce que, tout simplement, ces gens-là deviennent de facto des experts en tout. Regarde, écoute, les conspirationnistes, dès qu'ils regardent que ce soit des images du World Trade Center, que ce soit des images des chemtrails ou l'image de l'explosion de la fusée de SpaceX, ces gens-là sont des spécialistes dans les vols d'oiseaux, dans les explosions, la façon dont les flammes se propagent. Ils deviennent des experts en tout. Alors, c'est un peu la même chose. Tu te dis, ben là, regarde, si un oiseau passe proche de la caméra et que tu regardes un objet qui se trouve à un kilomètre de distance et que ton oiseau, même un insecte qui pourrait passer très rapidement devant l'œil de la caméra, tu auras l'impression, évidemment, si tu considères que cet objet-là est à un kilomètre de distance, tu vas te dire, écoute, il devait voler à mille kilomètres à l'heure. Mais s'il est à quatre pouces de la caméra, ben, il va à la vitesse d'une mouche, tu sais. Ben, c'est bien fait quand même parce que je t'allais voir sur, on a juste à taper sur YouTube, SpaceX UFO, vous allez tomber dessus. Tu sais, quand on le regarde visuellement, quand ils ont mis un ralenti, admettons qu'on se dit qu'ils n'ont pas rajouté rien, ils n'ont touché à rien. Oui. Tu sais, quand ils le montrent au ralenti, c'est inquiétant. Mais quand on comprend que c'est un oiseau qui passait, on met une toute autre image. C'est-à-dire que, je n'irais pas jusqu'à dire, c'est un oiseau qui passe. Mais avant de conclure au drone extraterrestre, on est d'accord qu'on a quand même plusieurs tentatives d'explications à évaluer. Tu sais, là. Yes. On est loin, Titi. OK. Prochain sujet, tu nous parles des cercles sérialiers, c'est ça? Oui, c'est assez amusant parce que, bon, ça revient tous les années, en fait, depuis maintenant pratiquement 25 ans, quand arrive la période des cultures en Angleterre. et que ce soit durant l'été ou à la fin de l'été, comme c'est le cas maintenant, il y a de ces fameuses figures qui apparaissent dans les champs en Angleterre, figures gigantesques, dont certaines mesurent plusieurs dizaines, sinon des centaines de mètres. Et là, bien évidemment, depuis 25 ans, il y a tout ce débat, ces cercles, qui sont, on dit des cercles, mais en réalité, ce sont souvent des figures excessivement complexes, très esthétiques. Et là, bien évidemment, on les appelle les agroglyphes. certains disent, en fait, la grande majorité des gens croient que ces cercles ne sont finalement que des loeuvres de plaisantins qui, avec des planches de foulage et des cordes, profitent de la nuit pour aller coucher les champs et de faire des figures dans les champs, un peu du « land heart », donc de l'art de terrain. Et là, mais évidemment, il y a une poignée de gens qui continuent de croire que ces grandes figures dans les champs sont des créations faites par des intelligences supérieures ou des extraterrestres. Alors là, ce qui retient l'attention, c'est qu'au cours des derniers jours, dans l'un de ces champs, dans le sud de l'Angleterre, est apparue une immense figure qui fait à peu près 90 mètres de diamètre et cette figure, c'est un svastika, donc cette fameuse croix gammée qui est associée à Adolf Hitler et au parti nazi. Alors évidemment, les images de ça ont été mises en ligne et aussitôt, les conspirationnistes ont sauté là-dessus à pieds joints en disant « Oh, voici, d'une part, ou bien il s'agit d'un avertissement pour la montée de groupements néo-nazis qui pourraient exister en Angleterre, donc on nous avertit, on nous annonce une prochaine vague d'antisémitisme qui devrait frapper l'Angleterre. Donc ça, c'est la vision, disons, plus occulte et la vision plus fantaisiste, c'est celle que les tenants d'une certaine école ésotérique disent, « Non, 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 ce swastika est en réalité un symbole de paix parce qu'il faut se rappeler qu'avant l'arrivée, avant l'avènement du Troisième Reich, le swastika, cette croix gammée, était un symbole à peu près universel qui représentait l'éternité et une forme de paix. On le retrouve par exemple sur le livre des morts tibétains. Moi, je me rappelle à un moment donné en Turquie alors que je faisais la série enquête à la recherche des reliques saintes, je me rappelle que sur l'une des portes de la... En fait, c'est une mosquée. Maintenant, c'est devenu une mosquée, mais c'était Aga Sofia, la fameuse mosquée rose. On retrouve de ces swastikas sur la porte en acier qui date du Moyen Âge. Donc, on voit que c'est un symbole qui était très utilisé par des groupements ésotériques ou mystiques et qui signifiait, comme je l'ai mentionné un peu, l'éternité et la paix. Alors, il y a une école ésotérique qui, en voyant apparaître ce symbole dans le champ, a dit, voilà, les gens qui font ces cercles, ces intelligences supérieures venues d'On ne sait d'où, nous laissent un message de paix et de quiétude à travers ce symbole-là laissé dans le champ. Incroyable. Là, aimait aucun d'entre eux s'est dit « Ça se pourrait-tu que ça saille trois gars avec une planche ? » Non, 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 non. De faire une bonne blague. Écoute, moi, je voudrais simplement te dire qu'au début des années 2000, j'avais réalisé une série pour Z-Télé qui s'appelait « Enquête sur les ovnis » et je me suis retrouvé en Angleterre à enquêter sur ces fameux cercles céréaliers, ces crop circles et j'ai rencontré des gens qui s'appellent eux-mêmes les circle makers, les fabricants de cercles et ces gens-là avec des cagoules, des lunettes thermiques et des lunettes de vision nocturne se rendent la nuit dans les champs et tu serais étonné, Yannick, de voir comment ces gens-là avec une planche, une corde, des outils finalement excessivement rudimentaires réussissent en quelques heures à faire des images, des dessins qui sont excessivement complexes et d'un esthétisme remarquable. Oui, puis effectivement, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est magnifique, puis peut-être que les cerveaux un peu plus intelligents que les nôtres peuvent croire que c'est vraiment des extraterrestres qui ont fait ça, mais quand tu vois comment ils font ça, moi, mon premier réflexe, c'est Colin que j'ai passé de temps libre dans ma vie. Moi, c'est ça. Puis tu te dis, écoute, moi, c'est assez amusant parce que quand on les voit, on voit souvent des images aériennes de ces cercles-là pour les voir dans leur entier et là, on est toujours très surpris. Mais quand on est à côté, moi, je me rappelle en 2002 quand j'avais été là, j'avais loué un petit avion et j'avais volé au-dessus des champs et quand je voyais ces fameux cercles dans les champs, il y en avait beaucoup cette année-là, je voyais ça du haut du ciel et je me disais, wow, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais quand on se retrouve au sol, aux côtés du cercle, on découvre qu'ils ne sont pas aussi parfaits qu'on a l'impression au vu du ciel. Parfois, il faut être un petit peu ovale. Parfois, certains corridors ne sont pas tout à fait droits. On voit que tu as un petit goût pour l'esthétisme. Oui, et là, quand tu regardes ça, tu te dis, écoute, si c'était, ce serait, des erreurs comme celle-là seraient impardonables pour des extra-péresses venus de Bette-el-Gueuze. Effectivement. Mais Christian, moi, tous les sujets que tu as abordés ce soir, j'ai trouvé ça super intéressant, mais ce que je retiens, c'est que tu as déchiré tes bas-culottes. Le plus important. Moi, écoute, je me prépare à aller manifester contre la NASA, déchirer vos bas-culottes et mes petits paquets. On invite les gens sur ton site internet, christianpage.ca et à t'ajouter sur ta page Facebook, Christian Page. Absolument. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Christian, il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est l'enquêteur du Paranormal. Il est avec nous tous les mercredis. Sinon, une fois de temps en temps, je pense que c'est une fois par mois, il vient nous voir pendant une heure, une heure et demie en studio toujours très intéressante. On fait une courte pause et on revient.